Bienvenue à tous, pour ceux qui sont connectés en ligne, et surtout pour ceux qui sont en présentiel, moi je vous admire pour votre courage et votre présence d'être là, malgré mes tuples occupations. Et si nous sommes là, c'est pour apprendre, c'est pour être instruit dans la parole de Dieu. Et donc nous allons juste baisser nos têtes et élever nos voix pour dire merci au Seigneur pour ce moment et pour cette étude biblique de ce soir, demande au Seigneur de te parler et surtout de rencontrer les besoins les plus profonds de ton cœur ce soir à travers sa parole. Au nom de Jésus-Christ, éleveux nos voix et prions. Notre Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour cette journée. Merci d'avoir été avec nous Seigneur, depuis que le soleil s'est élevé Seigneur jusqu'à ce instant. Que ton Seigneur soit béni, toi qui es le Dieu en qui nous avons la vie, les mouvements et l'être. Et merci Seigneur pour la présence de chacun de nous à ces lieux Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour toi, c'est pour être instruit dans tes voies, c'est pour être édifié dans notre foi à travers ta parole. Bénis ces moments Seigneur que nous allons passer dans ta présence, dans ta parole. Ouvre Seigneur notre intelligence, notre compréhension pour que nous puissions saisir ce qui est de l'esprit parce que ta parole est esprit et vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ton Saint-Esprit qui est l'enseignant par excellence. Et nous croyons Seigneur Dieu désormais que toi tu vas parler à notre cœur et tu vas, Seigneur, édifier notre foi à travers ta parole. Et faire de gloire, c'est ainsi que nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous sommes toujours dans Matthieu chapitre 10. So we are still in the chapter 10 of the book of Matthieu. Et donc ce soir nous allons parler de notre sujet. Le courage, courage dans la mission, ou encore le courage pour la mission. Vous savez lorsque le Seigneur Jésus-Christ, oui Matthieu chapitre 10, désolé. Matthieu chapitre 10 à partir du verset 26. So Matthieu chapitre 10 from verse 26. Vous savez lorsque Jésus-Christ avait demandé à ses disciples de prier au Seigneur de la moisson pour qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. So when Jesus Christ had told the disciples to pray so that he could send water to the harvest. C'est très important de comprendre que dans la moisson du Seigneur. It's very important to know that in the harvest of the Lord. Ceux qui sont en mesure d'accomplir la mission de Dieu dans sa moisson, ce sont ceux-là que Dieu lui-même envoient. C'est très important de comprendre que la mission du Seigneur, si nous voulons réussir dans cette mission, ou dans son champ. It's very important to understand that if you want to succeed in the mission in his field. Nous devons nous rassurer que c'est le Seigneur qui nous envoie. You must be sure that the Lord has sent us. Nous devons nous rassurer que Dieu est avec nous. You must be sure that God is with us. Parce que nous ne pouvons pas réussir dans la mission du Seigneur, dans le champ du Seigneur, ou dans sa moisson, si lui ne nous a pas envoyé ou n'est pas avec nous. Because we cannot succeed in the fields of the Lord if he has not sent us, if he is not with us. Et les mercredis passés, nous avons vu que, bien que ce soit la moisson du Seigneur, And last Wednesday, you saw that even though it is the harvest of the Lord, Il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous arriver dans cette moisson. Nous envoient. There are many dangers, there are many things that could happen in this harvest where he sends us. Et c'est pourquoi il avait mis en garde ses disciples, écoutez, je vous envoie comme des brébis au milieu des loups. That's why he warned his disciples, I sent you as ships to the walls. Donc c'était pour que les disciples sachent qu'ils seront en contact avec les dangers en permanence. So that the disciples would know that they would face constant danger. Donc vous avez une brébis au milieu des loups, c'est la proie, c'est la victime. You know, a ship in the midst of walls is a prey, a victim. Et ce qu'il leur avait dit, c'était, écoutez, vous devez être prudent comme le serpent. Et donc dans la moisson, dans ma moisson où je vous envoie, vous devez savoir qu'il y a des dangers, qu'il vous est au milieu des loups. Et so in the harvest I sent you to, you must know that you will be as ships to the wall. Des personnes qui n'auront pas forcément de bonnes intentions envers vous. Des personnes qui vont parfois essayer de vous détruire, essayer de vous décourager, essayer de vous empêcher d'accomplir votre mission. Et pour ça, vous devez être prudent. Comme le serpent. Je ne veux pas revenir là-dessus, pourquoi il avait donné cette illustration, cet exemple. Mais il avait aussi ajouté, à part la prudence ou la sagesse que nous devons envoie lorsque nous sommes dans la moisson du Seigneur ou dans le chant du Seigneur. Mais il avait aussi ajouté, à part cette sagesse ou cette prudence que nous devons envoie, il avait ajouté, nous devons être simples comme la colombe. Ou encore, innocents comme la colombe. Beside de cette sagesse, il nous a dit que nous devons être simples et innocents comme la colombe. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque vous êtes dans le chant du Seigneur ou dans sa moisson, vous devez veiller à ce qu'en vous on ne trouve aucun mal. C'est-à-dire, nous devons être des personnes vraiment qui sont correctes, qui sont vraiment en train de faire la volonté de Dieu. Parce que vous savez, dans ces champs missionnaires, il y aura toujours des personnes ou des gens qui vont chercher faute avec nous ou qui vont essayer de nous mettre hors de nous. Parce que vous voyez, il y aura des personnes dans ces champs missionnaires qui vont essayer de trouver faute avec nous, qui vont essayer de nous traiter. Et donc Jésus-Christ va encourager ses disciples à être simples ou innocents comme la colombe. Et on a expliqué les caractéristiques de la colombe lorsque Jésus-Christ donne cet exemple-là. Et Jésus-Christ avait garanti à ses disciples d'être écoutés, ils ne doivent pas s'inquiéter de comment est-ce qu'ils vont répondre ou de comment est-ce que il doit réagir devant certaines attaques ou devant certaines situations où ils sont devant des tribunaux, des juges, des gouverneurs. Et donc il va leur dire dans cette assurance ou garantie qu'il va leur donner, il va leur dire ceci, que le Saint-Esprit va vous donner une parole au moment même pour savoir comment répondre ou comment réagir face à une situation. Et donc nous devons comprendre que nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes lorsque nous sommes dans la mission du Seigneur ou dans la moisson du Seigneur. Nous avons le Saint-Esprit qui est avec nous pour nous aider. Et il n'est pas là seulement pour nous donner la force, les capacités nécessaires pour accomplir la tâche, mais aussi pour nous donner la sagesse nécessaire, les discernements nécessaires pour voir comment est-ce qu'on peut naviguer devant des situations compliquées, difficiles qui surgissent. Alors ce soir nous allons parler du courage nécessaire pour la mission, quand nous sommes dans le champ du Seigneur, il nous faut vraiment du courage. Vous savez, les ouvriers que le Seigneur envoie dans sa moisson, ce sont des ouvriers courageux. Vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu si vous n'avez pas du courage. Vous ne pouvez pas servir Dieu si vous n'avez pas du courage. Alors, quelqu'un qui est outrageux, c'est quelqu'un qui n'est pas effrayé devant les difficultés, devant les problèmes qui peuvent se présenter. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse vaincre ou qui se laisse dominer par la peur. Parce que si je dis que ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas peur, on va dire, mais non, mais ce n'est pas normal, tout être humain a peur. Parce que si je dis que quelqu'un qui n'est pas peur, on va dire que tout est humain. Alors, soit on est surhumain ou on ne l'est pas. Donc, soit on est super humain ou on ne l'est pas. Parce qu'on sait très bien que la peur, c'est un sentiment aussi naturel. Dieu a permis qu'on ait ces sentiments-là de peur pour pouvoir réagir face aux dangers ou aux problèmes qui peuvent nous porter atteinte dans notre vie. Dieu a permis cette émotion de peur pour pouvoir réagir à des situations qui peuvent causer notre vie. Vous comprenez ? Donc, la peur, parfois, c'est un signal qui nous dit, attention, attention, il y a danger. Donc, vous voyez, peur est parfois un signe qui nous prépare, il y a danger. Vous comprenez que ce sentiment, il est naturel. Vous comprenez que cette émotion est naturel. Mais, c'est très important de comprendre qu'à un moment donné, ces sentiments peuvent devenir aussi quelque chose que l'ennemi utilise pour nous paralyser, pour nous empêcher à faire quoi que ce soit. Mais nous devons comprendre que ce sentiment est aussi quelque chose que l'ennemi peut utiliser pour nous paralyser, pour nous arrêter de faire quelque chose. Vous voyez, Dieu a créé des choses qui sont bonnes, mais parfois, l'ennemi vient parfois utiliser cela ou pervertir cela contre nous. Alors, pour évoluer dans la moisson du Seigneur, dans sa mission, nous devons être des personnes courageuses. Vous savez, quand Moïse était mort, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore rentrés dans la terre promise techniquement. Les enfants d'Israël n'étaient pas encore rentrés dans la terre promise techniquement. Et vous voyez, Moïse était mort. Et vous savez ce que Moïse représentait. Il représentait l'espoir de tout un peuple. Parce que sur ses épaules, Dieu lui avait confié la mission d'introduire les enfants d'Israël dans la terre promise. Vous imaginez votre leader, votre conducteur, sur qui Dieu avait donné la charge, la responsabilité de vous introduire dans votre bonheur, dans votre terre promise, dans le pays où coulent les laits de miel, soudainement mourir, partir. Et donc, vous pouvez imaginer combien les enfants d'Israël étaient perdus, désemparés, sans repère. Ils se disaient mais nous sommes finis. Voilà. On n'est même pas arrivé à destination. Qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, imaginez aussi ce qui pouvait se passer dans le cœur de quelqu'un qui devait prendre vers un élève, c'est-à-dire continuer la mission que Moïse devait achever. C'est ce que nous voyons dans les premiers chapitres de Josué. Et donc, Dieu va dire à Moïse, mon serviteur, mon serviteur Moïse est mort, alors lève-toi et introduis ce peuple dans le pays des promesses. Dieu l'a dit à Josué. Mon serviteur est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Il est mort. Alors, lève-toi et introduis ce peuple dans le pays des promesses. Jésus, malgré qu'il a passé beaucoup de temps aux côtés de Moïse, malgré que Dieu l'a préparé sous l'ombre de Moïse, il ne se sentait pas prêt. Et Josué était effrayé quand il voyait la grandeur de la mission et comment est-ce que c'était aussi difficile avec tout le contour qui est autour de cette mission, les géants qui les attendaient dans la terre promise. C'était pas facile de pouvoir accepter cette mission ou de pouvoir aller dans ces champs que le Seigneur présentait devant lui. Et donc, avec tous les géants, tous les problèmes qui étaient autour de la promesse, il n'était pas facile pour Josué d'aller dans ce rôle de la mission. Plusieurs fois, lorsque vous lisez le chapitre 1, Dieu va dire à Josué, « Fortifie-toi, prends courage. » Et beaucoup de fois, si vous lisez le chapitre 1 de Josué, Dieu va dire à Josué, « Be of good courage. » Ou vous êtes effrayé, ou vous n'êtes pas sûr. Quand Dieu vous dit que vous faites courage, il sait que vous êtes peur, que vous n'êtes pas certain. Ça veut dire qu'il avait vu l'état de Josué et il avait compris que cet homme, voilà, il se sent complètement incapable, il se sent complètement tout petit par rapport à la tâche qui lui attend. Donc, Dieu va lui dire, « Fortifie-toi, sois fort, prends courage, ne laisse pas la peur de te dominer, de te paralyser, mais sois fort, prends courage parce que de la même manière que j'étais avec Moïse, de la même manière que je vais être avec toi. » Et donc, c'est très important de comprendre que pour accomplir la tâche de Dieu, ou pour servir Dieu, ou pour être dans sa moisson pour le servir, il nous faut du courage. Et donc, le verset 26 nous dit ceci, « N'ayez donc pas peur de ces gens-là. » Et donc, lorsque Jésus-Christ dit à ses disciples, écoutez, n'ayez pas peur de ces gens-là, il est en train de dire ceci en contexte de ce qui précède, ce qu'on a vu la semaine passée. Comment est-ce qu'il y aura des gens qui vont les haïr, les gens qui vont les persécuter, les gens qui vont les traîner devant les courts et tribunaux, à cause du nom de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, lorsque nous avons choisi de suivre Jésus et surtout de le servir, nous ne devons pas nous laisser vaincre par la peur devant les hommes qui peuvent nous haïr, qui peuvent nous mépriser, qui peuvent nous rejeter, ou encore qui peuvent s'opposer à nous à cause du nom de Jésus. My beloved, when we chose to serve Jésus, we should not be afraid of the people that will oppose us, that will hate us, because we decide to follow Jésus. Amen. Vous savez, Jésus Christ, lorsqu'il donnait toutes ses instructions à ses disciples, ce n'était pas juste pour communiquer la peur ou encore faire en sorte qu'ils puissent être complètement perdus. Mais quand Jésus a donné toutes ces informations à ses disciples, ce n'était pas juste pour qu'ils puissent se sentir perdus ou peur, c'est parce que d'abord, lui-même, il a connu ça. Il est parce qu'il était venu dans ces mondes pour sauver l'humanité. Il est venu dans ces mondes pour sauver l'humanité. Et le monde l'a persécuté, le monde l'a crucifié, le monde l'a crucifié, alors qu'il était venu pour sauver ces mondes. Vous comprenez ? Et ça n'a pas empêché Jésus Christ de continuer sa mission jusqu'au bout. Malgré qu'il y a eu des gens qui l'ont traité de Belzébule, vous savez, qui l'ont traité d'un démon, qui l'ont traité, qui l'ont rejeté, qui l'ont méprisé, dans sa propre ville d'ailleurs, personne ne croyait en lui. Jésus Christ a continué à servir Dieu, à parler du royaume de Dieu, à parler du royaume de son Père. Vous voyez, alors qu'il va dire à ses disciples, écoutez, ne laissez pas la peur, ok, de ce que les gens peuvent vous faire, ou de ce que les gens peuvent dire de vous, ou de ce que les gens peuvent, voilà, faire contre vous, vous paralyser, ou encore vous rendre inactif par rapport à la mission que je vous demande. Donc Jésus Christ a dit aux disciples, ne laissez pas le peur de ce que les gens peuvent dire à vous, ou faire à vous, paralyser à vous, pour faire la mission que je vous ai donné. Et c'est vraiment très important en tant qu'Église du Seigneur, en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas laisser la crainte des hommes, nous empêcher d'obéir à Dieu. Moi je ne sais pas, mais aujourd'hui on a l'impression que les gens craignent beaucoup plus les hommes que Dieu. Et il y a un proverbe qui dit, la crainte des hommes tombe un piège. Vous savez, lorsqu'on laisse la crainte des hommes nous contrôler, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi, nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. Nous allons tomber dans le piège de l'ennemi. Et l'ennemi va nous avoir et nous cribler comme du fromage, se jouer de nous. Et puis l'ennemi va nous entrer comme des cheveux et prouver avec nous. Regardez, lorsque Jésus-Christ était en train de prier pour ses disciples, et particulièrement pour Pierre. Vous savez, quand Jésus-Christ était en train de prier pour ses disciples, et particulièrement pour Pierre. Vous savez ce qui s'est passé. Alors, à un moment donné, après avoir prié pour Pierre, et maintenant il devait leur dire que mon heure est arrivée, où je dois être crucifié, etc. accomplir finalement la mission ultime que Dieu m'avait donnée, de racheter les hommes, par mon sacrifice. So after he prayed for Peter, he told them that it was his time, he had to do the ultimate mission God had given him. De tous les disciples, Pierre est venu à Jésus et il lui a dit, non tu ne vas pas mourir. De tous les disciples, Peter est venu à Jésus et il a dit, aussi longtemps que je suis là, moi je vais te protéger, personne ne va te toucher. Tu ne vas pas mourir, tant que je suis là, je vais te protéger. Évidemment, Pierre, vous voyez, c'était les ailes, c'était un courage complètement, qui reposait sur ses propres moyens, qui reposait sur ses propres forces humaines. Mais vous voyez, le courage du leader là, il s'agit complètement de sa propre force humaine. C'est pourquoi je veux vraiment souligner la différence, parce qu'il y a des gens qui sont courageux, voilà, parce qu'ils ont trop confiance en eux-mêmes, ils ont trop confiance en leurs moyens qu'ils ont, ils ont trop confiance en leurs forces physiques, naturelles. Le courage dont je parle ici, et dont Jésus-Christ parle à ses disciples, de prendre courage, de ne pas avoir peur, C'est un courage qui repose sur Dieu. C'est un courage qui repose sur le moyen que Dieu a à disposition pour toi et moi, en tant que ses enfants, ses serviteurs. Vous comprenez ça ? Vous savez, quand David est allé devant Goliath, ce n'était pas le courage qui reposait sur ses propres forces, sur ses propres moyens. Il a affronté ce géant Goliath au nom de l'Eternel, c'est-à-dire, il s'appuyait sur son Dieu qui l'a aidé devant les lions, qui l'a aidé devant les ours, quand il était dans la brousse avec les breviers. C'est très important, bienvenue dans le Seigneur, que notre courage, dans les chants du Seigneur, dans la moisson du Seigneur, dans la mission du Seigneur, puisse reposer sur sa parole, sur ses promesses. Amen. Josué devait se reposer sur Dieu, c'est Dieu qui était avec Moïse, il dit qu'il est avec moi. En quelque sorte, dans notre courage qui repose sur Dieu, il y a une dimension de la foi en Dieu. C'est-à-dire que nous croyons, nous avons confiance que Dieu ne va pas nous abandonner, Dieu ne va pas nous délaisser au milieu des attaques, au milieu des mépris, au milieu des oppositions, au milieu des persécutions, des tribulations. Vous voyez, donc, quelqu'un qui a le courage, qui ait l'expression de sa foi en Dieu, dans ses promesses, dans sa parole, Il ne va pas laisser la peur des hommes, de ce que les hommes peuvent faire, dire, contrôler sa vie. Et malheureusement, aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, beaucoup sont contrôlés par la peur plutôt que les gens qui vivent par la foi, la confiance en Dieu, dans sa parole et ses promesses. Bienvenue dans le Seigneur, nous devons vraiment prendre courage, c'est-à-dire nous fortifier dans le Seigneur, trouver notre force en Dieu, puiser notre courage dans sa parole et ses promesses. Et cela va nous aider, effectivement, d'éviter le piège de l'ennemi qui se manifeste par la crainte des hommes, ou la peur des hommes. Écoutez, regardez ce que Jésus-Christ va dire au verset 28, ok? Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer les corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Here's what Jesus says in verse 28. And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul. Craignez plutôt celui qui peut vous faire terrir corps et âme dans l'enfer. But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell. Vous voyez, toutes ces paroles que nous sommes en train de lire depuis le verset 26 jusqu'à 28 ici, ce sont des choses que Jésus-Christ était en train de dire à ses disciples par rapport à l'envoi dans sa moisson ou dans son champ qu'il leur commissionnait. Et donc il va leur dire ceci, ne craignez pas, ne laissez pas la crainte des hommes de ce que les hommes peuvent faire, de ce que les hommes peuvent dire de vous. Vous contrôlez, vous paralysez, influencez vos actions et vos réactions. Ok, c'est vrai que ces hommes-là peuvent, voilà, vous ôter la vie, ils peuvent vous persécuter, vous faire des martyrs à cause de mon nom. Sure, those people may take your life, they can persécute you and make you martyrs. Mais ils ne peuvent pas toucher à votre âme, ils ne peuvent pas déterminer votre éternité, ils ne peuvent pas déterminer votre salut. Amen. But they cannot touch your soul, determine your eternity or your salvation. Vous avez l'âme qui vivra. You know the soul will live. Eternellement. Eternally. Soit éternellement avec Dieu ou éternellement loin de Dieu en enfer. Either eternally with God or eternally in hell. Et donc il va leur dire ceci, je vais vous montrer qui vous devez craindre. So they say, I'll show you who you should fear. Vous devez craindre celui qui est en mesure de tuer et le corps et l'âme. You should fear the one that can kill and the body and the soul. Voilà qui vous devez craindre. This is who you should fear. Et c'est pour que les disciples comprennent que c'est les seigneurs de la mensonge qui doivent craindre. Le Dieu qui les a appelés et qui les a envoyés. C'est celui-là qu'ils doivent craindre. And so that they can understand that it is the God that sent them that they should fear. Et non laisser la peur des hommes prendre les dessus au point de désobéir à Dieu. And not let the fear of men overwhelm them so that they can disobey God. C'est vrai, parfois, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont tellement préoccupés par ce que les hommes peuvent dire d'eux, ou de ce que les hommes peuvent leur faire, ils se retrouvent parfois dans des compromis, ou encore dans des positions où ils sont en train de désobéir à Dieu pour plaire aux hommes. You see, some people, because they worry so much about what other people can say or do, they find themselves in compromise where they disobey God just to please people. Bien levé dans le Seigneur, nous devrions nous soucier de ce que Dieu dit. Nous devrions nous soucier de ce que Dieu pense de nous. Nous devrions nous soucier de ce que Dieu peut faire de nous, de notre âme, de notre esprit. Alléluia. Aujourd'hui, même parmi les chrétiens, on se soucie beaucoup plus de ce que les hommes pensent de nous, ou de ce que les hommes disent de nous, ou peuvent nous faire de pouvoir penser à ce que Dieu dit, et c'est ce que Dieu pense de nous, et peut nous faire. Even among the Christians, we are more about what man can do, what man can say or think, than what God can do, say or think. Amen. Vous savez, allez, je ne sais pas, mais au début de notre foi chrétienne, on a vécu des personnes qui étaient prêtes, qui étaient prêtes à... 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 à tout sacrifier pour le nom de Dieu. You know, in the beginning of our Christian, we said that we were people that were ready to sacrifice anything for God. Hein? On a vu... à... des enfants, ok? Être chassés... à... 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 de leur maison par les parents. Pourquoi? Parce qu'ils avaient choisi d'accepter Jésus-Christ dans leur vie, et de suivre Jésus-Christ. Nous avons vu des femmes être... euh... euh... comment je peux dire... euh... renvoyées par leur mari, parce qu'ils avaient choisi de donner sa vie à Jésus. We saw women getting rebuked by their husband because they decided to give their life to Jésus. Vous comprenez ça? You understand? Combien aujourd'hui sont prêts à cause de l'amour pour Dieu, à cause s'il fallait faire les choix entre euh... ton mari et Jésus? Que choix tu vas faire? Qui tu vas obéir? How many know this? If you had to make the choice between your husband and Jésus, who would you choose? Très peu... non mais je veux pas s**tir mon mariage! Je veux pas perdre mon enfant! Je veux pas perdre mon mari! Je veux pas perdre mon mari! Je préfère obéir, me compromettre! Jesus va me comprendre! May I not be... I don't want to build my husband or my children. I would rather compromise. I'm sure Jésus will understand. Hallelujah! Amen! Nous devons savoir que ce sont des choses dont Jésus Christ a parlé. Peut-être qu'on évoquera ça plus tard. Mais Jésus Christ a dit, voilà, à cause de mon nom, les parents se rencontrent leurs enfants, les enfants contre les parents, etc. etc. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le feu! C'est ce qu'il va dire. Et vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison! C'est ce que Jésus Christ a dit. Et donc nous devons comprendre que, pour servir le Seigneur, notre amour pour Dieu doit être plus fort que la peur des hommes et ce que les hommes peuvent nous faire. Vous savez, Jésus Christ a dit, l'amour parfait bannit la crainte. Vous savez, lorsque nous comprenons l'amour que Dieu a pour nous, et lorsque nous comprenons aussi l'amour que nous devons avoir pour lui, nous serons en mesure de pouvoir dire comme Paul, ni la mort, ni les tribulations, ni les persécutions, ni un ange, qui que ce soit ne me séparera de l'amour de Dieu. C'est très important, bien aimé le Seigneur. Notre courage, nous poussons ce courage-là dans l'amour que Dieu a pour nous. Vous comprenez ça? L'amour que Dieu a pour nous doit nous rassurer. Et doit nous faire comprendre que Dieu est avec nous. Et même si nous devons faire face à la mort, ce n'est pas la fin. Vous voyez, aujourd'hui, les chrétiens parfois, ils n'arrivent pas à accomplir la mission pour laquelle Dieu les a établis en tant qu'église lumière sur la terre, parce que nous n'avons pas ce courage-là qui est ancré, enraciné dans l'amour que Dieu a pour nous. Je sais pourquoi je dis ça. Parce que nous avons encore la peur de la mort. Nous sommes encore paralysés par l'idée de la mort. Jésus Christ a dit, si tu crois en moi, ok, c'est ce qu'il a dit à Marie, Marthe, toute la famille de Lazare, si vous croyez en moi, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus Christ a dit ça à Marthe ou Marie, si vous croyez en moi, moi, je suis personnellement convaincu, s'il y a des gens qui ne peuvent pas avoir peur de la mort, c'est les chrétiens. Sur cette terre des hommes, s'il y a un groupe de gens qui ne peuvent pas avoir peur de la mort, c'est les chrétiens. Parce que nous avons une promesse que si nous croyons en lui, il y a la résurrection qui nous attend. Nous vivrons même si ce corps périt. Vous comprenez ça. Et d'ailleurs, lorsque Jésus Christ reviendra, les morts en Christ vont ressusciter et nous qui serons vivants, on sera changé, on va avoir un corps nouveau. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens avec le monde ont la même peur, la peur de la mort. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, along with the world, ont la peur de la mort. Et vous voyez, de toute façon, si vous avez un courage qui est basé juste sur l'audace, ou sur juste le moyen que vous avez, ou la force physique que vous avez, ça va se savoir devant les difficultés. Parce que pendant que Jésus Christ, je disais tantôt, priez pour Pierre, il va nous dire, Satan a essayé de te réclamer, et j'ai prié pour toi. Parce qu'il veut te cribler comme du fromage, il veut vraiment te tendre un piège et te manipuler et jouer avec toi, te détruire. Et je vous assure que l'ennemi, le diable, détruit la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, la vie même de l'Eglise, lorsque nous ouvrons la porte à la peur. Et vous savez, Pierre a dit, non, moi je ne veux pas t'abandonner, moi je ne veux pas te renier, etc. Parce que Jésus Christ a dit, voilà, avant même que les coques ne chantent trois fois, tu m'auras déjà renier. Et Pierre a dit, je ne vais jamais vous renoncer, mais Jésus a dit, avant que les coques ne chantent trois fois, tu m'auras renier trois fois. Ok, Pierre n'a pas cru à ça. Il était tellement confiant, sa force, ses moyens, son courage, son audace. Et quand on a invité Jésus et qu'il est suivi de loin, il s'est retrouvé dans la cour des servantes. Il était en train de se réchauffer auprès du feu avec d'autres personnes qui étaient là. Il était dans la cour des servantes, réveillant lui-même. Juste une femme qui vient vers lui, mais toi, j'étais à reconnaître. Tu étais avec ce Jésus Christ là. Et une femme vient à lui et dit, je reconnais que tu étais avec Jésus. Vous savez ce que Pierre a fait ? Je ne les connais pas du tout. Je ne le connais pas du tout. Vous voyez, il avait peur de ce que les gens le reconnaissent, de ce que les gens l'identifient à Jésus. Et voilà, et que probablement on lui fasse aussi du mal comme ils sont en train de faire du mal à Jésus. Il était peur que les gens le reconnaissent et le font des choses mauvaises comme ils le font à Jésus. Oui, devant la peur de ce que les hommes pouvaient lui faire, il a régné Jésus. Parce qu'il voulait sauver maintenant sa vie. Parce qu'il voulait sauver sa vie. Hallelujah. Et Jésus Christ ne voulait pas que les disciples se retrouvent dans cette position là. Voilà pourquoi il leur dit, prenez courage, n'ayez pas peur de ce que les hommes peuvent vous faire. Ne laissez pas la peur de ce que les hommes peuvent dire, penser de vous, vous faire. Vous dominez, vous contrôlez votre vie, vous dictez vos actions et réactions. Et Jésus n'a pas envie que les disciples soient comme ça. C'est pourquoi il leur dit, prenez courage, n'ayez pas peur de l'homme. Découtez vos actions. Oui, c'est vrai, ces gens-là peuvent arriver peut-être à vous tuer, à faire des martyrs. Bien sûr, peut-être que ces gens peuvent vous tuer et vous faire des martyrs. Mais ils ne peuvent pas toucher votre âme. Ils ne peuvent pas avoir les derniers mots sur votre éternité. Ils ne peuvent pas avoir les derniers mots sur votre éternité. Hallelujah. Et voilà comment est-ce qu'il rassura ses disciples. Vous devez plutôt craindre Dieu, craindre le Seigneur de la mort. Celui qui vous envoie, celui qui vous a appelé, celui qui vous devait craindre. Instead, you should fear the one who has called you and sent you, the Lord of the harvest. Oui, quand il parle de craindre Dieu, ce n'est pas être terrorisé par la peur de Dieu, du jugement, ce que Dieu va vous frapper. Non. And when he said to fear God, he is not being terrorized by him of what he could do, of judgment. Oui, la crainte de Dieu, c'est la manifestation de notre amour pour Dieu. The fear of God is the manifestation of our love for God. Vous comprenez ça, parce que c'est une crainte qui est enracinée dans l'amour qu'on a pour Dieu. Because it is a fear that is rooted in the love we have for God. Ça veut dire nous ne voulons pas désobéir à Dieu, nous ne voulons pas les déshonorer, nous ne voulons pas faire en sorte que son nom soit bafoué ou blasphémé par notre attitude ou notre comportement. Et donc Jésus Christ va leur dire, écoutez, c'est Dieu que vous devez vraiment avoir dans votre conscience partout où vous êtes, dans tout ce que vous faites, la pensée de Dieu doit être la pensée dominante en vous. Combien de personnes ont des insomnies, n'arrivent pas à dormir, n'arrivent pas à bien manger parce qu'ils pensent à ce que les hommes peuvent leur faire, à ce que les hommes peuvent penser d'eux ou dire d'eux. How many people can have insomnia or trouble in him because of what people can say about them or do to them. Hallelujah. Amen. Nous devons nous préoccuper plutôt de Dieu. But we should worry about God more. Nous devons nous préoccuper de Dieu. We should be preoccupied with God more. And if we are preoccupied with God, nous allons obéir à ce que nous demandons de faire. Peu importe le prix à payer. No matter the price to pay. Hallelujah. Parce que c'est pour sa gloire. Parce que c'est pour sa gloire. C'est pour son honneur. C'est pour son honneur. C'est pour son honneur. On va s'arrêter là pour ce soir. We'll stop here for this evening. Mais que chacun de nous vraiment médite énormément par rapport à ce sujet. But let us all meditate on this subject. Et courage. Courage. Dans la moisson du Seigneur. In the harvest of the Lord. Jésus Christ a vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Jésus first saw that there was many things to do. Que la moisson était grande. That the harvest was great. Mais il y a peu d'ouvriers. But there are few workers. Et quand Jésus Christ voyait peu d'ouvriers. And when Jésus saw few workers. Il voyait peu de personnes qui avaient du courage. He saw few people with courage. Peu de personnes qui avaient confiance et foi en lui. Few people that have faith and trust in them. Pour faire ce que Dieu leur demanderait. To do what God would ask them to do. Bien-aimés dans le Seigneur. I beloved in the Lord. Dieu veut t'utiliser. God wants to use you. Pour toucher plusieurs vies. To touch many lives. Dans ta famille autour de toi. In your family or around you. Il te demande seulement de lui faire confiance. Il te demande seulement de lui faire confiance. De trouver, de puiser ta force en ses promesses et en lui. To draw your strength from his promises and him. De te reposer sur ses capacités illimitées. Sur sa puissance illimitée. Pour avoir les fruits de cette moisson. To rest on his infinite capacity and strength. Ne crains pas ce que les hommes peuvent dire de toi. Ne crains pas de ce qu'ils peuvent penser de toi. Ne crains pas de ce qu'ils peuvent penser de toi. Alléluia. Crois en l'amour de celui qui t'a appelé. La foi en l'amour de celui qui t'a appelé. Cette foi en l'amour que nous avons en ce Dieu là qui nous a appelé. En ce Seigneur là qui nous a sauvés. De nous donner ce qu'on appelle l'ardiesse. Would give us what we call. Boldness. L'ardiesse. Que les disciples avaient. Les gens sont venus leur dire. Ne parlez plus de ce Jésus Christ là. People came to tell them. Don't speak about this Jesus anymore. Et Pierre leur a répondit. And Peter said back. Entre les hommes et Dieu qui devrions-nous craindre. Between man and God who should we fear. Ils ont choisi de craindre Dieu. C'est à dire d'obéir à Dieu. Que d'obéir aux ordres des hommes. Instead of obeying man's order. Qui leur demandait de se taire. De ne plus parler de Jésus. That told them to be quiet. To not speak about Jesus. En quelque sorte. Les hommes leur interdisaient de continuer à prêcher. De continuer à servir dans la moisson du Seigneur. De récolter les âmes pour le Seigneur. Ils ont dit non. Nous on va obéir Jésus. On ne va pas vous obéir. Ils étaient prêts à être jetés en prison. Ils étaient prêts à être même martyrs. Ils étaient prêts à être martyrs. Parce que leur amour pour Jésus. Estait plus fort que la peur de la mort. Was great, was stronger than the fear of death. Amen. Comment est ton amour par rapport à la peur de la mort? How is your love against the fear of death? Amen. Entre Jésus, plaire à Jésus et plaire aux hommes. Quel choix tu vas faire? Between pleasing Jesus and pleasing man. What choice would you make? C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. This is the problem of the church today. L'église choisit de se compromettre. The church chose compromise itself. Choisit d'essayer de plaire aux deux. It chose to please both. Ça ne marche pas. But that doesn't work. Ça ne marche pas. It doesn't work. Tu ne peux pas essayer de gagner Jésus et de gagner les hommes. On ne peut pas servir deux maîtres. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. You either love one and eat the other. Et voilà, aujourd'hui les chrétiens essaient un peu de jouer à Esaël. And we try to play like Esaël beat the Christian nowadays. On veut en même temps la soupe de Jacob. We want the soup of Jacob. Et on veut appeler la bénédiction d'Isaac. Ça ne marche pas. Then after we want the blessing of Isaac. But that doesn't work. Nous devons choisir. We must choose. On ne va pas avoir les deux à la fois. We cannot have both. On ne peut pas plaire à deux maîtres à la fois. I cannot please both master. On doit se décider. We need to decide. Et donc il voulait que ses disciples soient vraiment positionnés clairement par rapport à l'amour de Dieu dans sa moisson. So he wanted the disciples to take a clear position about their love of God in the harvest. Ok. Qu'ils devaient plutôt marcher et servir dans la crainte de Dieu plutôt qu'être influencés par la peur des hommes. Vous savez ce qu'il y a quand même assez aussi pervers dans cette histoire de la peur des hommes. C'est qu'il y a parfois certaines personnes qui servent aussi Dieu à cause de la peur des hommes. You know what really is twisted in that story of the fear of man is that some people serve God because of the fear of man. You can ask me how could that be? And that we see it all the time. But we see it always. You know, every service for God should be based on the love of God and not the freedom of God. How many people come to church because they will be afraid of what people can say? Si je ne viens pas à l'église, on va croire que j'ai rétrogradé, je serai tourné dans le péché, dans le monde, etc. Alors, ils viennent là à l'église dimanche pour pointer. Seulement pour que les gens pensent qu'ils sont toujours dans le chemin, dans mon chemin. Oh, but if I don't come to church, they'll think I went back to the world's home. Tu parles de tromperie, parce que Dieu voit ton cœur. Tu cherches à plaire aux hommes, à plaire à ton pasteur, à plaire aux dirigeants de l'église. Voilà, oh, maman est là, le frère est là, papa est là, wow. Tu parles de tromperie, tu parles de tromperie, tu parles de tromperie. Je ne veux pas qu'ils me demandent, ou les pasteurs me demandent, mais je t'ai pas vu le dimanche passé. Je t'ai pas vu, je vais revenir à l'étude publique. Oui, on ne le fait pas par amour pour Dieu, mais plutôt parce qu'on veut plaire aux hommes. Il y a la peur des critiques et de ce que les autres vont penser de nous. On le fait parce qu'on est peur de ce que les gens vont penser à nous. Vous voyez, les personnes font les choses par la peur de ce que les gens vont penser, vont dire, les critiques qui vont arriver, etc. sur eux. Même les choses qui sont censées être les choses de Dieu. On ne le fait pas vraiment pour l'amour de Dieu, mais pour les hommes, pour plaire aux hommes. Nous devons être sérieux en tant que l'église du Seigneur, et être honnête et sincère avec nous-mêmes. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Dieu voit le cœur. C'est vrai que tu peux tromper les hommes, tu peux tromper les pasteurs, voilà. Mais Dieu, tu ne peux pas le tromper. Peut-être que tu peux tromper les hommes ou les pasteurs, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et on va prier. Laissez-nous prier. Seigneur, merci pour cette étude de ce soir. Dieu, merci pour l'étude. Sur les courage nécessaires dont nous aurons besoin, Seigneur, pour ta moisson, pour la mission que toi tu nous donnes. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, que ce courage soit fondé sur la confiance en nous-mêmes, sur nos moyens, sur nos capacités ou forces physiques. Nous voulons, Seigneur, puiser ce courage-là dans ton amour que tu as pour nous. Nous voulons, Seigneur, puiser ce courage-là dans la parole, les promesses que toi tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, que ce courage puisse être basé sur ta crainte à toi et non la crainte des hommes. Seigneur, c'est toi que nous voulons craindre et non les hommes. Nous ne voulons pas être contrôlés par ce que les hommes peuvent penser de nous, de ce que les hommes peuvent dire de nous, de ce que les hommes peuvent nous faire. Mais nous voulons, Seigneur, être gouvernés par ton amour, par ta parole, par tes promesses, par ce que toi tu dis de nous. Nous sommes tes enfants bien-aimés. Nous sommes tes rachetés à qui tu as offert ta vie en rançon. Et ce, Seigneur, c'est assez suffisant pour nous, Seigneur, pour t'aimer plus que la peur des hommes, pour te servir plus que ce que les hommes peuvent nous faire. Aide-nous à comprendre, Seigneur. Et tu veux, Seigneur, une église courageuse, une église, Seigneur, remplie d'ardiesse, qui va s'élever et proclamer ton nom, sans peur de ce que les hommes peuvent dire, penser ou faire. Ou ce que les hommes peuvent penser, dire ou faire. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va se retrouver mercredi prochain pour la suite. Amen.